J'appelle donc ce clause dire qui bise absolument soumettre l'offre l'obase DDP, c'est-à-dire Delivery, Duty, Paid, Including, Influence. Et il dit clairement dans le document qu'ici pour faire les autres l'offres n'ont pas pour considérer. Alors, il bise strictement l'obase de Delivery, Duty, Paid, Including, Insurance. C'est ce que je t'appelle dans un terme technique DDP. On va faire confusion avec DPP. Ça a la DDP. Alors, l'ACV qui fait une privilégienne compagnie français qui appelle Jemont électrique. Jemont électrique qui l'il fait à lui. L'il soumette sur l'offre l'obase de DAP Delivery à Paid, Without Taxes. Alors, encore une fois, clairement, les documents-là, là, hein, si j'ai un camarade de vous-là, il s'envi, je n'ai pas poussé à ce document-là. Ce document-là, évidemment, c'est mon gars, il s'envient un document-là, parce qu'il y a un du monde qui peut trouver ce scandale-là, qui peut trouver, qui m'en est, qui m'en est un peu coquin, il dit l'Allemande. Et en clause, qu'est-ce que clause, là, l'il a ? De ça, émolière-l'i. L'idée, pour goods offert from outside Mauritius, the bidder short quote, prices, using the following incoterms. DDP, including insurance from overseas suppliers, to the Ferney Hydro Power Station, Ferney-Mauritius, approximatrices, etc. Voilà le, le, la clause qui fait la dérogation de tenders documents. Mais, je vais continuer à casse-paquet. Pareil comme moi, je trouve, mais je vais faire casse-paquet, là où nous nous trouvons, enfin, après, pourquoi nous nous trouvons une grande occasion, nous trouvons madame Kaba, conseillère du bas du travail, maintenant, il est condamné par la cour, bon, par contre, ce qu'il est pour faire ? Il y a un droit, si il est, éventuellement, il y a un appel, etc. Donc, à ce stade, je vais pas pour commenter, en attendant, nous aider, qui sentence, après, ce qu'il est pour faire. Mais, moi, franchement, quand nous, nous dénonsons tout ça là, je trouve un leader de l'opposition qui, tranquille, qui n'amadoué, qui, comment mon dire, clairement, il est en lune de miel avant Moriaz. et, nous a gété, qui l'avenir, pour, réserver. Mais, nous, dans partie, en tout cas, nous peut contenir, nous l'action, nos terrains, comment, dans les camarades, nous nous trouvons, récemment, nous, dans la cité, du Kétri, une excellente réunion, nous, 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 aussi, à Cancarole, un congrès, franchement, très encouragé, par, les responsables, les habitants, là-bas, et, nous, 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 c'est pourquoi, nous, 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 pas seulement, au niveau de la population, qui est dans un ralliement massif, vers le MSM, mais, il y a beaucoup, de la professionnelle, de la bonne volonté, qui peut joindre le parti, et, notamment, aujourd'hui, nous, il y a encore le plaisir, de présenter, d'autres, six camarades, nouveaux adhérents, le premier, c'est, madame, sous les cas, du Paul Radoua, Il y a un personnage qui est très connu, qui est un ancien fonctionnaire. Il est démissionné en 2010 pour être candidat aux élections générales. Il est passionné de l'écriture. Il est content de la poésie et d'écrire quand même beaucoup au niveau de Van Douno. Il est aussi syndicaliste et actuellement très engagé dans le social. Deuxième, Mlle Iria, Gail Iria, jeune avocate qui fait faire ce chemin et qui fait pas mal de travail volontaire, surtout pour une organisation non-gouvernementale. Troisième, Mlle Suveda Ina Bola, secrétaire de compagnie, détentrice de Master in Business Law de l'Université de Londres. Quatrième, Mlle Yasmina Yassim, un professionnel en communication et publicité et actuellement Creative Advertiser dans une compagnie de publicité. Cinquième, Camarade Randy Jerry, qui est un professionnel de l'hôtellerie. Liffin travaille pendant dix ans à Londres dans plusieurs établissements hôteliers très connus parmi Salesdon Park Hotel, Ramada Jarvis Hotel et Mercure Burford Bridge Hotel. Il est actuellement manager à l'hôtel Intercontinental et sixième, Camarade British Singh Sibou, qui est un professionnel en informatique. Donc, je me dis à bienvenue à six nouveaux adhérents-là, qui nous souhaitent nous pour servir sur tout notre pays. Je te l'ai apporté notre contribution pour qu'il y ait un meilleur d'île Maurice. Et je te souhaitent l'équipe du vrai changement. Et moi, je suis content, je suis surtout Zorzi, qui nous avons parmi les six, nous avons donc quatre éléments féminins. Donc, ça fait moi un plus grand plaisir encore, Zorzi. Et voilà ce qui me suffit de vous dire. Et je vous profite de l'occasion aussi pour vous souhaiter un bon hymne à tous nos frères et sœurs de la communauté musulmane. Merci. Et la parole à z'autres ou bonnes questions. Un calendrier? Pour l'école, pour l'école aussi. Ah, pour l'école! Je connais une convention qu'il a depuis des années et des années. C'est-à-dire, dans une période qu'il y a un parlement sié. Et cette convention-là, il a suivi, dans le passé, par plusieurs gouvernements. Mais vous êtes bien plus ou moins. Parfois, nous sommes capables de gagner une ou deux semaines de plus. Ou bien une semaine en moins. Mais, il faut toujours respecter un calendrier parce qu'il nous finit dans sa convention-là. Donc, qui calendrier-là nous définit à l'île de telle date à de telle date? Il faut toujours, c'est possible, pour qui c'est qu'il y a un gouvernement-là, comment il faire? Il faire pareil. Il décider pour ne pas faire probablement sié, mettre la tête dans la porte. Et il faut toujours se contrôler du gouvernement. En moins, ce qu'il peut proposer, si il y a un règlement, la loi, qui dit, apparemment, qu'il y a un besoin sié, de telle date à telle date, obligatoirement. Bon, ça se termine le débat. J'ai une petite question. Oui? Oui, nous désons en contact avec certains du monde. qui, quand dans les grandes nuits, nous visions, nous appréhensions, et s'il y a tout qui n'est pas d'accord avec la manière qui s'appelle, il a peut diviser. Et, en temps et lieu, bien sûr, ben, on n'a pas le public, c'est qu'il y aura le public. Mais, il y a pas mal de mesures qui m'ont déjà dit, m'ont déjà annoncé. Par exemple, je veux dire, une priorité, c'est le combat contre la pauvreté. Une des bonnes mesures, qui nous ne dire, qui pour une dîmes, salariés qui sont au bas de l'échelle, nous faisons un minimum vital. M'ont dit, par exemple, combien l'on peut dépenser par le ministère de l'intégration sociale? Et, qu'ils ont dit, peut faire discrimination. Pas fait qu'il y ait vraiment du monde qui, pour... Bon, on va bien dire, peut-être dépenser tout, casse, autrement, mais malheureusement, ils ont dit, peut-être politique de petits copains aussi, qui ne défendent pas à ce niveau-là. Alors, qu'il y a un problème de pauvreté, il y a un problème de pauvreté, il y a un problème-là dans sa racine. Nous, nous avons des mesures, par exemple, en termes de law and order. Nous avons dit qu'il y a des mesures de la loi, de la procédure, de la censure. Ça, nous, pour un public, dit-on, nous ne disons au niveau de la justice, déjà, il y a une certaine petite chose qui n'est pas d'accord. Par exemple, ça doit faire provisional charge. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui, comment dire, quand ramboulant, levé grand matin, il y a décidé, parce qu'il n'est pas content et tel, qu'il y a un provisional charge. Moi, je suis capable de nous atteler. C'est-à-dire qu'il y a une cause du titre. C'est-à-dire qu'on est au niveau économique. C'est-à-dire qu'on est l'autre pilier de l'économie qui nous parle de développer, le MSM. Ça, c'est la vision du MSM. C'est faire research and development. Ou faire Maurice Venencent. Motine Desart, il y a dans le passé,